Nous sommes dans la joie d'être parmi vous ce matin, les enfants l'ont chanté, je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas l'exprimer, mais je sais que Dieu m'aime. Et l'amour de Dieu est notre assurance. Dieu t'aime réellement ma soeur, Dieu t'aime réellement mon frère, c'est une certitude, Dieu t'aime, alléluia. Et toute l'oeuvre de Dieu est construite autour de l'amour. Vous savez pourquoi nous ne savons pas expliquer l'amour de Dieu? Moi ça me trouble encore quand j'essaie d'y penser. Ce n'est pas que Dieu t'aime aujourd'hui parce que tu chantes de beaux cantiques, tu loues son nom, tu bénis son nom. Non, Dieu t'aime quand tu étais dans la boue, dans le péché, en train de voler, de te prostituer, de fumer, de prendre de la drogue, de te livrer à des pratiques obscènes. En ce moment-là, Dieu t'aimait et Dieu t'aime. C'est en ce moment-là qu'il a consenti le prix le plus extrême. Ce n'est pas aujourd'hui que tu es en train de chanter. Non, c'est au moment où tu as voté là que Dieu t'aimait. Au point qu'il a consenti le prix le plus fort pour ton rachat, à savoir envoyer son Fils, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne savons pas expliquer l'amour de Dieu. Et ce matin, nous voulons vous annoncer une très bonne nouvelle. Nous voulons vous annoncer encore une fois la victoire de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ, c'est notre héros. Les gens écrivent, cherchent à inventer les héros comme les Spiderman, les... Je ne sais pas, moi j'ai grandi avec qui, le Goldrack ou X-Or. Ce sont des héros qu'on invente. Mais il y a un seul héros qui est véritable, qui traverse des générations et des générations. Vous savez, moi j'ai grandi avec les barbes à papa. Quand je suis rentré de l'école, j'ai jeté mon cartable tout de suite pour aller voir. Mais aujourd'hui, c'est un ringard et nos enfants ne sauront pas regarder ça. Mais ces héros-là, Jésus-Christ, il traverse des générations. Il reste héros de génération après génération. Et sa victoire, c'est notre victoire. Et c'est cette victoire-là que nous voulons vous annoncer ce matin. Nous lisons. Colossiens chapitre 2, verset 13. La Bible nous dit. « Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé. Le clouant sur la croix, là, il l'a désarmé, toute autorité, tout pouvoir. Les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire. À la croix, nous disons Amen. Alors, pour introduire ce message, je voudrais qu'on refasse ce chant « Victory belong to Jesus ». Maintenant, je crois que plusieurs messagers connaissent ce chant. Je l'ai tellement envoyé à tout le monde. Et j'ai vu que les gens l'ont aimé, ils l'ont partagé à leur tour. Il y en a même qui se sont abonnés à cet artiste. Et je suis content. Et je voudrais vous dire en une phrase, ce chant a une grande histoire de guérison et de miracles. Il y a une dame qui témoigne qui dit, c'est un frère, qui témoigne qui dit, il a entendu ce chant. Il devait se faire opérer d'un cancer de poumon. Et il a demandé à son médecin en disant, je voudrais que pendant mon opération, si c'est possible de me mettre des écouteurs, même si Suzanne est saisi, mais je voudrais que ces chants jouent continuellement dans mes oreilles. Et les chirurgiens ont aussi écouté ces chants. Et vous savez ce qui s'est passé ? Il a dit, non seulement on va te le mettre toi, mais tout le bloc opératoire, pendant le temps de l'intervention, ces chants vont jouer dans tout le bloc opératoire. Et lorsque ce frère s'est réveillé, il a dit, mais là j'ai qu'une chose, j'ai hâte d'aller voir le frère Todd chanter ces chants en live. Alors il y a une autre soeur qui a témoigné qui dit, en écoutant ces chants, elle était païenne. Mais la mélodie et la profondeur de ces chants l'a touché, au point qu'elle s'est dit, je ne peux qu'aimer ces dieux-là. Alors si vous êtes d'accord, nous allons nous mettre debout, dire ensemble, Victory Belong to Jesus. Alléluia. Victory Belong to Jesus Victory Belong to Him Who can stand Who can stand against the Lord No one No one can No one will Who can stand Who can stand against the King Who can stand against the King Personne ne le peut Et personne ne le pourra Parce que Come on, if you've got it, fix it right here. Alors ta victoire est déminable, ce n'est pas le fruit de mon imagination, elle est réelle, ta victoire, et elle est notre victoire ce matin. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Victory Belong to Jesus Victory Belong to Jesus Victory Belong to Him Victory Belong to Jesus Victory Belong to Him Victory Belong to Jesus Victory Belong to Him Oui, la victoire lui appartient. Et ce matin, il veut te donner cette victoire pour qu'elle soit à toi, pour qu'elle soit réelle dans ta vie. Parce qu'il a fait le combat. Il a gagné ce combat sur la croix. Et ce matin, il te donne cette victoire. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons applaudir les frères Todd ? On est en Afrique, et je crois que lorsque nous commençons le deuxième culte ici, ça sera parmi nos premiers invités. Celui-là, si je dois le payer moi-même, je le payerai. Mais il sera parmi nos invités du deuxième culte ici. Amen. Alors, nous voulons vous parler de cette victoire de Jésus-Christ. Pourquoi c'est une victoire d'abord ? Parce que depuis la création, lorsque l'humanité est tombée dans le péché éternel, et qu'il fallait racheter l'humanité, il y a eu des prophètes, il y a eu des juges, il y a eu des hommes de Dieu de toutes catégories. Mais à aucun moment, ils n'ont pu sauver pour l'éternité l'humanité toute entière. Et c'est là que l'amour de Dieu, que les enfants ont dit, qu'on ne peut pas expliquer, intervient dans le chef du Christ. Parce que Dieu dépêche son enfant, Jésus-Christ, pour venir prendre la place de l'humanité. C'est substitué à cette humanité condamnée éternellement par le péché. Jésus-Christ vient, il prend ta place, il subit ta condamnation, il subit ta maladie, il subit ta malédiction, il subit ton rejet. Et à la place, il t'offre autre qualité, autre chose. Il te donne l'opportunité de vivre comme un enfant de Dieu, la maison royale du Créateur. C'est ça le sens même de tout ce que nous faisons ici. Alors, je disais dans mon résumé, pour ceux qui l'ont lu, il est chrétien, c'est lui qui comprend cette œuvre. Qui accepte le travail fait par Jésus-Christ, qui, dans ma version du Sémeur, on dit, il devient attaché à Jésus-Christ. Il est uni à Jésus-Christ. Et parce que tu es uni à Jésus-Christ, lorsque le diable te regarde, il ne voit plus le péché et la condamnation qui est en toi, mais il voit la justification au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, au point que tu deviens inattaquable, tu deviens insubmersible, tu deviens incondamable, tu deviens non envoûtable. Parce que lorsqu'il vient pour t'envoûter, il ne te voit plus toi, il voit le Christ. Et il ne peut pas envoûter le Christ. Lorsqu'il vient pour te détruire, il ne te voit pas toi, mais il voit le Christ. C'est pourquoi c'est une grande nouvelle. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle d'aller dire aux nations, réaliser ce que le Christ a fait, contempler son travail. Son travail consiste à prendre votre place du rejeté, du malheureux, pour vous donner l'opportunité de vivre dans la maison royale. Amen. Alors nous allons revenir dans les textes. Ce que je dis là, la Bible le résume en disant, Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Nous n'avons pas la vie par nous-mêmes, nous avons la vie par Christ. De sorte que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc la vie que j'ai, qui me conduira dans l'éternité, ce n'est pas la vie de maman Moussaou et papa Badibanga à un moment donné, mais c'est la vie du Christ dans ma vie qui va vivre l'éternité. Finalement, vous savez, ce n'est pas vous qui vivez même la vie chrétienne, c'est le Christ qui vit la vie chrétienne en vous. Ce n'est pas vous qui allez vivre l'éternité, mais c'est le Christ qui vit l'éternité en vous. Donc, et vous, vous vivez l'éternité en Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Au point que nous n'avons pas de mérite de nous-mêmes, nous ne sommes plus sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par cette confiance, cette foi dans l'œuvre de Jésus-Christ lui-même. Et cette œuvre, premièrement, est une œuvre d'amour. C'est parce qu'il vous aime. C'est parce que Dieu vous aime que Jésus-Christ a pris votre place. Vous savez, il fallait prendre le sang des boucles, le sang des brébis pour offrir et obtenir le pardon. Et parfois, il fallait attendre une fois l'an. Une fois l'an, il fallait attendre que les sacrificateurs entrent avec ce sang pour le présenter dans le lieu très sainte pour obtenir le pardon. Je ne sais pas ce que les théologiens disent, mais les gens qui mouraient entre le temps où les sacrificateurs n'étaient pas encore entrés, c'était quoi leur sort alors? Les péchés commis entre le moment où les sacrificateurs ont entrés dans le lieu très sainte aujourd'hui et ils doivent encore entrer l'année prochaine. S'il est entré le 5 janvier, il entrera le 5 janvier l'année prochaine. Et les gens qui commettent les péchés entre-temps et qui sont morts, quel est leur sort? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller demander pardon pour eux. Je ne sais pas. Ça, c'est le mystère des dieux. Mais vous et moi, nous vivons une période extraordinaire, une période de la grâce de Dieu matérialisée en Christ, qui fait que tu n'as pas besoin d'attendre une fois l'an. En tout moment, il suffit de vous incliner, du Seigneur, je viens près de toi, à cause de Jésus-Christ mort sur la croix. « Souviens-toi de moi, Dieu te pardonne. » Quelle période formidable. Ce matin, je voudrais dire à une sœur que lorsque vous avez compris l'œuvre de la croix, ce que Jésus-Christ a réalisé, sortez de votre culpabilité. Il y a des gens qui vivent encore dans la culpabilité, des avortements qu'ils ont fait il y a 5 ans, il y a 10 ans. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui, si vous revenez au pied de la croix de Jésus-Christ, « Le poids de votre péché ne repose plus sur vous. » Ce poids du péché-là repose sur le Christ. Parce que c'est le Christ qui l'a porté. Alors, soyez libérés de cette culpabilité. Il y a quelqu'un qui m'a dit, « Non, ma sœur, vous ne le comprenez pas. J'ai fait beaucoup de mal. » « Oui, ma sœur, même si tu as fait beaucoup de mal. » « L'amour de Dieu est suffisamment grand ce matin pour te pardonner. » Et c'est ça qui nous donne ce statut extraordinaire. Parce que vous savez ce qui fait la force de la condamnation ? C'est le péché. Ce qui fait la force de la destruction du diable, c'est le péché. Or, il se trouve que moi, chrétien, Dieu me pardonne. Et Dieu m'a pardonné. Et Dieu m'a déclaré juste. Et parce qu'il m'a déclaré juste, « Ô mort, où est ton églion ? » Pas le diable qui cherche à me détruire. Comment vas-tu me détruire ? Parce que je suis sous la grâce de Jésus-Christ. Sous le pardon de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma sœur, même si tes parents ont commis beaucoup de péchés, beaucoup de mauvaises choses, des fétiches, des incantations dans tous les genres. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Christ a apporté le poids de ces péchés-là. La bonne nouvelle ce matin, c'est que le Christ a apporté le poids de cette perversion, de tout ce que tu peux avoir commis, ou par toi-même, ou par la famille. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu t'a pardonné. Pourquoi ? Je le disais pendant la convention, lorsque j'ai expliqué encore ces choses d'une autre façon. nous allons voir plus bas dans le texte, Paul dit, là sur la croix, le Christ a détruit l'acte, il a fait ça, il a fait ça, et nous avons relu le récit de la crucifixion. Nous n'avons vu nulle part où Jésus sous la croix a pris un livre, il a détruit, il a fait des choses. Non, nous n'avons pas vu ça. Et nous avons essayé d'expliquer pendant la convention, vous savez, Dieu n'avait rien à payer au diable pour ta libération. Non. Dieu n'a rien à payer au diable. Parce que le diable est sa créature. Mais le problème de Dieu était entre Dieu et Dieu lui-même. Parce que Dieu est juste. Il ne peut pas laisser les pécheurs non punis. Les pécheurs doivent subir la mort éternelle et la destruction. Mais comment faire concilier sa justice et son amour ? C'est là où intervient cette œuvre. Que Jésus-Christ, en prenant ta place, il paye. Il paye, non pas devant le diable, bien aimé, mais il paye devant Dieu. Il paye devant Dieu au point que la justice de Dieu rencontre son amour et le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que tu es pardonné, mon frère. Parce que tu es pardonné, ma soeur. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que lorsqu'il vient, il trouve que l'amour de Dieu te couvre. Le pardon de Dieu te couvre. Oh, que l'œuvre magnifique de la croix. Oh, au plus je m'intéresse à cette œuvre, au plus je commence à comprendre ce que ça veut dire réellement, la croix. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé. Effacé, c'est-à-dire, Persuadez que leur vie actuelle s'explique par le mal qu'ils ont fait dans le temps. Sortez de là. Dieu vous aime. Quand vous dites ça, vous faites de Dieu un monstre. Quand vous dites ça, vous faites de Dieu un monstre qui n'est pas prêt à pardonner. Dieu, le pardon de Dieu, il est réel. Toi qui es là ce matin, je voudrais te dire, le pardon de Dieu, il est réel. Quand Dieu te pardonne, il efface. Il efface. Il efface. Tu as droit de commencer une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Tu as droit d'écrire de nouvelles pages avec Jésus-Christ. Parce que l'acte dont les ordonnances sont condamnées a été effacées par Jésus-Christ. Au mort, où est-on le guillon ? Est-ce que vous savez qui détient le pouvoir de la mort ? Est-ce que vous savez ? Qui ? Qui détient le pouvoir de la mort ? Allez, dis-moi. Dans l'absolu, le pouvoir de la mort sur les gens. C'est qui ? Qui détient le pouvoir de la mort ? Ah, je vais vous l'expliquer dans la suite. Vous voyez, c'est ça l'œuvre de la croix. Ce n'est pas Jésus. Ça va peut-être te scandaliser quand je le dis comme ça, brutalement. Mais quand je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Non. C'est lui qui détient le pouvoir de la mort sur les gens, sur le diable. Vous allez voir, allez, attendez, laissez-moi 30 secondes, vous allez comprendre. C'est le diable à cause du péché. Mais maintenant, quand je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre. Mais à l'œuvre de salut, pourquoi maintenant on lui arrache ce pouvoir-là ? Et c'est pour ça que je chante avec joie, « Victory belongs to Jesus ». Parce que ça, ni un prophète, ni qui d'autre ne pouvait aller arracher ce pouvoir de la mort. Il n'y avait que Jésus qui pouvait le faire. Personne d'autre ne pouvait le faire. C'est pourquoi il n'y a pas d'autre voie de salut que Jésus-Christ. J'ai l'impression que ça vous a glacé. C'est la vérité biblique, nous allons le voir. Vous pouvez regarder dans Hébreu 2. Je crois que je vais tourner ça pour dissiper ce qui s'est passé dans vos têtes là maintenant. Je savais que vous alliez vous faire ça. Alors, on va tourner dans Hébreu. Et vous allez dire, mais pourquoi vous ne l'avez jamais lu avant ? Pourtant, je suis d'accord. Allez, qu'on se dise la vérité. Dans vos têtes là maintenant, vous vous dites, les patients partent que c'est trompe. Si, allez, disons-le. Vous vous les dites là. Quelqu'un se les dit là maintenant. Qu'est-ce qu'il nous raconte là encore ? Il nous a trompé. Mais laissez-moi une seconde, vous allez voir que je ne me trompe pas. Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, Lui aussi de même, de la même façon a partagé leurs conditions. Oh God ! Il a fait pour réduire, hallelujah, à l'impuissance par la mort. C'est lui, noir sur blanc, c'est pas le frère Patrice qui a inventé. Noir sur blanc. Pour réduire à l'impuissance par la mort. C'est lui qui détenait le pouvoir de la mort. Et que dit votre Bible ? La Bible, chez moi, on explique même, on dit, c'est-à-dire le diable. Voilà ! Le frère Patrice ne s'était pas trompé. Le frère Patrice a pris le temps de bien lire la Bible. C'est pour ça que je vous dis souvent, je n'ai aucun complexe. Vous pouvez m'amener béni in. Humblement devant la face de Dieu, nous reconnaissons la grâce que Dieu a mis aussi parmi nous. Ça vous avait choqué ? Et pourtant, c'est biblique. Celui qui détient le pouvoir de la mort, c'est le diable à cause du péché. Mais le Christ le réduit en ayant. Il le réduit en ayant par sa mort à lui. Oh, le frère, on dit qu'avant, on le dit aussi parfois bien, il dit, l'auteur de la vie, on le condamne à la mort. Donc, on prend l'auteur de la vie, on le condamne à la mort. Pour que par sa mort, il rachète de la mort, ce qui était mort. Et que par sa mort, ce qui était mort, retrouve la vie et la vraie vie. Pas la vie avec condamnation. Amen. Je vais le relire pour que tu le comprennes bien. Il dit aussi, « Pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu. » Et encore, « Mais voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Pourquoi il a partagé leurs conditions ? Pourquoi Jésus a partagé ta condition ? Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort. C'est lui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et pour délivrer, écoutez ce que la Bible dit, « Pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant, par la peur de la mort. » Il y a les gens, par peur, ils ont vendu leur âme au diable, par peur de perdre leur travail, par peur de jouer dans la vie. Ils ont été faire des fétiches, par peur de mourir. Ils ont été consultés de marabouts, par peur de la mort. Ils ont sacrifié des choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a réduit à l'impuissance en ayant celui-là qui détenait le pouvoir de la mort, pour que tu en sois libéré, et que tu vives une vie de liberté. Si le Christ vous a franchis, vous serez réellement libres, libres même de la peur de la mort. Je n'ai plus peur de la mort, parce que celui qui a détenu le pouvoir a été anéanti par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ me donne sa vie, sa vie éternelle. Amen. Alors, parce qu'il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements, « Oui, il a effacé le clouant sur la croix. » Écoutez ce que la Bible dit. « Là, il a désarmé. » « Là, sur la croix. » Pendant que Jésus mourait, la Bible dit qu'il était en train de désarmer le diable. Mais je n'ai pas vu Jésus descendre de la croix pour aller prendre les armes que le diable avait. Mais ça se passe dans d'autres sphères. C'est ça qu'il faut comprendre. Ne restons pas que à ce que nous voyons avec nos yeux. Le combat, il était ailleurs. Le combat, il était ailleurs. C'est passé dans d'autres sphères. Au moment où Jésus meurt sous la croix, qu'il laisse son sang couler, qu'il subit ce châtiment, qu'il terre en place. Donc, il y a des juristes dans la salle. Quand il n'y a pas d'acte d'accusation, il ne peut pas y avoir de condamnation. N'est-ce pas, M. Mouchi Agabouille ? C'est vrai, non ? Quand il n'y a pas d'acte d'accusation, il ne peut pas y avoir de condamnation. Oh, qu'est-ce que Jésus ? Il détruit l'acte d'accusation. On accuse l'humanité de quoi ? Du péché. Mais Jésus efface le péché. Parce qu'il le prend sur lui. On ne peut plus t'accuser. Et si on ne peut plus t'accuser, on ne peut plus te condamner. Alors, sois dans la joie de vivre la liberté du Christ. Vis l'évangile de la grâce de Dieu. Vis dans la victoire de Jésus-Christ. Tu n'es plus un condamné. Tu n'es plus un rejeté. Tu es un racheté. Tu es l'enfant aimé de Dieu. Et lorsque Jésus arrive, je vais arriver quand je vais parler dans quelques instants de ce contexte triomphal. Quand Jésus arrive au ciel, il dit, mais voici avec les enfants que tu m'as donnés. Nous sommes des privilégiés. L'Église, nous sommes des privilégiés. Alors ne réfléchissez pas en termes d'Église par rapport au monde et au reste du monde. Nous ne sommes pas n'importe qui. Le chrétien n'est pas n'importe qui. Le chrétien, c'est un privilégié. Il est inaccusable. Parce que l'acte d'accusation a été détruit. Il a été annulé. Il est incondamnable, le chrétien. Il est inenvoutable. Inlocable. Tu ne peux pas les locos locaux. Un locable. Un maudissable. Ça c'est dit, je ne sais pas. Non maudissable. Tu ne peux pas le maudire, le chrétien. Tu le maudis au nom de quoi ? Du péché ? Le Christ a effacé son péché. Et il a porté sur lui. Et lorsque tu viens avec ta malédiction, tu trouves le Christ. Nous sommes plus que le peuple de Dieu qui voulait, comment dire, Balaam et Balaka. Nous sommes un peuple racheté. Ni la malédiction, ni l'envoûtement, ni la magie, ni la sorcellerie. Rien ne peut s'exercer sur nous. Parce que nous sommes un peuple racheté. Victory belongs to Jesus. La victoire est à Jésus Christ parce qu'il l'a fait là sur la courbe. Il l'a fait. Amen. Un locable. Ah. Enfant de Dieu. Alors, quand je comprends ces choses, j'ai envie de marcher, torse bombé, disant, Enfant de Dieu. Ah. Enfant de Dieu. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Indestructible. Alléluia. Il l'a fait. Là sur la croix. J'aime cet évangile-là. Et il dit, il a désarmé toute autorité. Tout pouvoir. Alléluia. Les donnant publiquement à ce spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Mais pour que vous compreniez bien ce verset, il faut lire en parallèle le verset 9. La Bible dit ceci. Toujours du chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci. « Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement, pleinement comblés. Car il est le chef. Il est le chef de quoi ? De toute autorité. Le chef de quoi ? De toute puissance. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision qui est de bande, le Christ qui consiste à se dépouiller de ce qui est l'homme livré à lui-même. Jésus-Christ, à qui tu es uni, en qui tu te trouves, il est le chef. Il est le chef de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance. Tu peux mettre un nom derrière ces choses-là. Jésus-Christ, à nez le chef. Est-ce que tu comprends la profondeur de l'évangile ? Tu peux mettre derrière l'autorité, le pouvoir, la puissance. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Je n'ai pas envie de le faire à ta place. Tout ce que tu redoutes là. Tout ce dont tu as peur là. La Bible t'a dit ce matin, Jésus-Christ, à nez le chef. et il se trouve que toi, chrétien, toi, chrétienne, tu es ensemble avec ce chef-là. Est-ce que tu réalises ? Ce chef-là est avec toi. Donc, tu deviens indestructible. Pour qu'on te détruise, il faut qu'on détruise le Christ. pour qu'on te mette dans une bouteille quelque part, on t'enterre. Il faut qu'on mette Jésus dans une bouteille et qu'on l'enterre. Il doit se lever tôt celui-là. Il doit se lever tôt celui-là pour mettre le Christ dans une bouteille. Victory belongs to Jesus. Pour que toi, on décide de ta vie, que tu ne peux pas évoluer dans ta vie. Alors que toi, tu es uni à Jésus-Christ, il faut qu'on stoppe d'abord Jésus-Christ pour ne pas avancer dans la vie, alors on te stoppe. Alors si on ne peut pas stopper le Christ, tu es instoppable. Tu es non-stopable. Parce que moi, ce n'est plus moi qui vis. Je voudrais que tu réalises cette bonne nouvelle ce matin. Il n'est plus question de toi ma soeur. Il n'est plus question de toi mon frère. Il est question du Christ. C'est pourquoi Paul dit à un moment donné que votre vie soit centrée sur Jésus. Faites tout en vous concentrant sur Jésus, en vous centrant sur Jésus. Pensez Jésus, réfléchissez Jésus, mangez Jésus, grandissez Jésus, développez Jésus. parce que quand c'est Jésus qui est le centre de votre vie, vous êtes non-stopable. Vous êtes dans la victoire de Jésus Christ. Parce que là, il a des armées. Des armées, c'est-à-dire, tu viens, tu prends les soldats, tu les retires ces armes, tu les retires même s'atténuent, les soldats. Il dit, il les a dépliés. Tu lui retires ses vêtements des militaires et ses armes. Vous avez déjà vu comment un soldat sans armes, comment il devient ? Vous voyez les images de la fin de guerre. Quand une armée victorieuse et une armée vaincue. Regardez les images de l'armée vaincue. Vous allez comprendre maintenant ce que je vais expliquer dans quelques lignes. Le cortège triomphal du Christ. Amen. La Bible dit c'est si. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement un spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. De quoi il est question ? Pour comprendre, je reviens à mon image de fin de guerre. Lorsqu'une armée a gagné la guerre, il y a souvent un défilé de triomphe. Vous voyez, il y a l'arc de triomphe à Paris. C'est là que le général de Gaulle a marché avec des soldats pour célébrer la fin de la deuxième guerre mondiale et la libération de Paris. Paris libéré, Paris, le fameux discours du général de Gaulle. Mais déjà, dans l'armée, dans l'Empire romain, il y avait une pratique. c'est que lorsqu'un général avait gagné la guerre, on le célébrait, il venait monter sur un char. Le général qui a gagné la bataille, la guerre. Et sur son char, vous vous en doutez, allez, sur son char, qui était sur son char ? Sa famille, sa femme, ses enfants étaient sur le char de la victoire. Oh, il se trouve que toi, Jésus-Christ, te présente comme en disant, moi et les enfants que tu m'as donnés, tu fais partie de cette victoire de Jésus-Christ. Alors, il te prend sur son char. Le char de la victoire, tu es monté sur le char avec Jésus-Christ. Et derrière le char du général qui a gagné la bataille, on exposait ce que je vous ai dit tantôt, les soldats humiliés, dépouillés, désarmés. Parfois, on les tondait. On les tondait, ils étaient covots. On les tondait et ils étaient exposés aux colibés du public et de la foule. Alors, on les traînait enchaînés pour les huer et les consommer en Lingala. Donc, on les huait, on les ridiculisait pendant ce temps-là. Le général qui avait gagné la bataille paradé avec sa famille dans les chars. C'était un cortège triomphal. Il entrait dans la ville acclamé, applaudi par la foule parce qu'il avait gagné la bataille et derrière, il traînait ceux qui étaient vaincus. Et Jésus-Christ nous porte sur ce char de victoire. Et vous savez, ces cortèges triomphales, les psalmistes le décrits déjà de manière prophétique dans psaume 68. Vous tournez avec moi. Les psalmistes avaient déjà vu ce cortège-là. Alléluia. Que dit-il ? D'abord, il dit, faites le chemin à celui qui vient à toi en enjambant les nuées. Il vient en escaladant les nuées. Il marche devant toi. Il vient, fais le chemin devant ce roi-là, celui qui vient en enjambant les nuées. Et la Bible dit ceci. Psaume 68. Vous pouvez déjà aller voir, dans 68, verset 5, il dit, chantez à Dieu, célébrez-le par vos chants, louez son nom, frayez la voix de celui qui sévoche les nuées. Il a pour nom l'éternel. Réjouissez-vous devant lui. Et au verset 25, le psalmiste dit ceci. On voit ton cortège, Alléluia. On voit ton cortège, oh Dieu. Oui, le cortège de mon Dieu et de mon roi. Qui est le roi? C'est Jésus-Christ. Oui, le cortège, ohé, le cortège de mon Dieu et de mon roi. Je le vois dans le lieu saint. Il le voit dans le lieu saint. Et devant ce cortège, les chanteurs ont pris la tête. Les musiciens viennent en queue, puis au milieu, les jeunes filles frappant sur leur tambourin, exaltez Dieu dans tous vos rassemblements. Oui, exaltez les Seigneurs, vous les enfants d'Israël. Les plus petits marchent en tête, c'est le Benjamin. Et Jésus-Christ arrive, et le psalmiste, vous lisez tous les 68, il dit, je vois ce cortège passer de la montagne de Sion, de la montagne de Sinaï à Sion. Ce cortège, vous savez, les choses spirituelles se sont passées à la mort de Jésus-Christ. lorsqu'il gagne lorsqu'il gagne ses combats sous la croix, il te rachète toi, et nous formons cette grande famille sur son char de triomphe. Et Jésus-Christ, lorsqu'il monte au ciel pour être intronisé roi des rois, il arrive devant le Père, il lui dit, Père, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. J'ai anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort. Maintenant, je te les présente, ils sont rachetés, ils sont justes, et toi, tu arrives en ce moment-là devant Dieu. Amen. Et quand tu es dans ce cortège triomphal, tu es dans la victoire certaine que personne ne peut te voler. Jésus-Christ a fait le combat, il a gagné le combat, il a pris ton combat, il en a fait sien, et il a pris sa victoire, il en a fait tienne. Amen. La Bible nous dit, comptez sur ces dieux-là. Comptez sur ces dieux-là. Et je voudrais terminer avec deux versets. Nous allons tourner dans le psaume 16, verset 8. La Bible dit ceci. Je garde constamment, j'ai partagé ce verset à plusieurs personnes. Je trouvais ça très profond. Le psalmiste dit ceci. Je garde constamment les yeux fixés sur l'éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut me braler. Dans l'autre version, on dit, je garde constamment les yeux fixés sur l'éternel. Parce qu'il est avec moi, je ne tombe pas. Je ne tombe pas. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'oppression, vous savez, le diable ne peut pas te détruire, mais il peut t'oppresser. L'oppression peut venir pour créer en toi la peur, la panique. Mais quand tu es en Christ, tu ne tombes pas. Rien ne peut t'ombraler parce que le Seigneur lui-même est avec toi et tu es sous le char du cortège triomphal. Je garde constamment les yeux sur l'éternel. Ne tourne pas tes regards de l'éternel. Ne garde pas ton regard fixé sur ta difficulté ce matin, ma soeur, mon frère. Fais confiance à ces dieux-là. Mais je sais que faire confiance à Dieu, c'est une grande école. C'est une école très, très compliquée. Il n'y a personne qui peut croire que lui, il a tout compris. Même moi qui vous parle. Comptez sur Dieu. Fais confiance à Dieu. C'est très, très compliqué. Mais je voudrais vous en rassurer. Gardez constamment les yeux fixés sur l'éternel parce qu'il est avec vous. Vous n'allez pas tomber. Mon frère, je te dis la vérité. Tu ne vas pas tomber. On ne va pas te détruire. On ne va pas t'empêcher d'atteindre ton rêve. Tu vas y arriver. Ma soeur, ce que tu es en train de préparer avec le Seigneur, ça va réussir. Même si on vous dit que ça ne nous va pas. Même si tu arrives à la 88e minute du fin du match, on te dit que tu ne vas pas réussir. Moi, je te dis la vérité que le Christ fait venir avec toi et faire avec toi la remontade. mon frère dit qu'il en sait quelque chose. Mais je vous dis la vérité. Même si on croit que c'est fini, Dieu vient, il te donne la main, il fait avec toi la remontade. Tu remontes encore parce qu'il est tout puissant. garde constamment les yeux fixés sur l'éternel parce qu'il est avec toi. Rien ne peut t'embraler. Ce n'est pas encore fini, mon frère. Ce n'est pas encore fini, ma soeur. Dieu est avec toi. L'arbitre n'a pas encore dit que c'est fini. Le sixième, il peut entrer. Je vous dis la vérité. Il peut entrer, le sixième, et tu vas gagner cette qualification. Moi, je te dis la vérité. Dieu est avec toi. Ce n'est pas encore fini. C'est possible. même quand on pense que ce n'est pas possible. Garde constamment les yeux fixés sur Dieu. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Tu sais que c'est lui qui est le chef de toute autorité, de toute puissance. Alors, pourquoi tu as peur? Amen. Et le tout dernier verset, c'était quoi encore? Esaïe. Esaïe 26, quel verset? 4. Amen. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. C'est ma conclusion. Placez votre confiance toujours. Placez votre confiance toujours en l'éternel. Car l'éternel est le rocher de toute éternité. Gardez votre confiance. Les circonstances sont compliquées. Je suis d'accord avec vous. Nous vivons parfois dans une dualité entre la théorie que nous vous exposons là maintenant et quand vous rentrez à la maison et que vous avez les huissiers devant la maison et que vous avez ces factures sur vos tables, vous avez ces procès, vous avez ces dossiers administratifs compliqués. Alors, vous vous dites, il y a quelqu'un, je vous ai dit la fois dernière, qui m'a posé la question à Paris. Alors, j'ai dit quoi, les huissiers, les seigneurs ont pris en charge? Non, tu ne dis pas au huissier le seigneur a pris en charge. Tu lui parles, tu essaies de négocier quelque chose, tu le laisses partir. Mais une fois qu'il est parti, tu retournes maintenant devant le père. Tu dis, père, toi, tu es le chef de toute cette administration-là. Tu es le chef de toutes ces personnes-là. Je te laisse maintenant ces dossiers entre tes mains. Toi maintenant, entre en piste. Fais ce que tu lui as prévu de faire. Moi, je suis incapable. Je ne sais pas quoi faire, papa. C'est ta place maintenant d'agir. C'est là que la foi intervienne. C'est là maintenant que la Bible dit, mettez votre confiance. Mais une fois que vous avez fait ça, ne commencez pas maintenant. Qu'est-ce qu'il va... Nous sommes souvent terrorisés par des situations. Mais quand vous êtes terrorisés et sortez maintenant ce verset est dit, je garde constamment mes yeux fixés sur l'éternel. parce qu'il est avec moi, je ne tombe pas. Je mets ma confiance continuellement dans l'éternel parce qu'il est le rocher éternel. Commence à prier maintenant. Invoque Dieu. Vous savez, Dieu intervient même dans l'administration. Ce n'est pas faux. Quand la Bible dit, il vous prend en charge. C'est ce chapitre-là d'ailleurs. Quand il dit, il est l'éternel qui vous prend en charge. Ce n'est pas une vue d'esprit. Ce n'est pas une imagination. C'est la réalité. Vous savez, lorsque on devait reconstruire le mur de Jérusalem, Dieu a touché les administratifs, a touché Néhémie. Et puis, on a dit à Néhémie d'aller voir celui qu'on appelait à ce moment-là les rois des rois. Et puis, on lui a dit Dieu avait disposé son cœur pour que lorsque Néhémie arrive, il lui dise, en fait, ce qu'il lui avait donné, c'était un chèque en blanc. Il lui dit, mets-moi tout ce que tu veux. Demande tout ce que tu veux pour la reconstruction. On va te le donner. Alors, lorsque lui met, ces rois des rois-là, écrit, il était en fait la préfiguration du Christ. Il lui écrit, il dit, à toute porte de bureau, des ministères, où Néhémie se présentera, qu'on lui donne tout ce qu'il demande. Tout. Ça ne vous rappelle rien. Jésus, il a dit, demandez tout en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, cela vous sera accordé. Et la muraille de Jérusalem a été reconstruite de cette façon miraculeuse. Amen. Alors, quel que soit ton problème aujourd'hui, bien aimé, est-ce qu'on peut revenir, on va chanter les fidèles, Dieu est amour. Quel que soit ton problème ce matin, Dieu est capable de changer ton statut. Right now. Il est capable de changer ton statut parce qu'il intervient. Tu as compris qu'il est le chef qui décide de toutes choses. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Il n'y a aucune raison que tu n'aies pas accès à la bonté de Dieu. Pas que ce qui te passe dans ton cœur, tu te dis toujours j'ai péché, j'ai mal fait, j'ai mal agi. Ce matin, Jésus te pardonne. Dieu te pardonne ce matin. Et parce qu'il te pardonne et qu'il te lave, qu'il te sanctifie, qu'il te déclare juste et sain devant lui, alors il n'y a aucune raison, ma soeur, il n'y a aucune raison, mon frère, que ce matin, tu n'aies pas accès à la bonté de Dieu. Il n'y a aucune raison, ce matin, que ta prière ne soit exaucée par ce Dieu-là. Si c'est un problème familial, si c'est un problème des maladies, si c'est un problème administratif, laisse-moi te dire, ce matin, qu'il n'y a aucune raison que tu n'aies accès à la bonté de Dieu. Qu'est-ce qui empêchait la bonté de Dieu de se manifester dans ta vie ? C'était le péché. Le péché a été retiré par Jésus-Christ. Si tu es là ce matin, nous sommes inclinés dans la prière. Tu peux juste t'élever.